L'histoire de l'humanité Alors imaginez une silhouette humaine parvenue au sommet d'une côte sur la route, la route de ce temps qui passe, qui passe, et cette silhouette regarde en arrière et elle voit toute l'histoire de l'humanité. Avec ses peuples, ses nations, ses révolutions, ses conflits sanglants pour la plupart, et au beau milieu de cette histoire humaine, et bien un homme, Jésus-Christ. Aucun personnage historique, aucun homme n'a suscité le centième des œuvres qui sont attachées à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né sur un trône, il n'a pas gouverné de nation, à ma connaissance, il n'a pas dirigé une armée, il n'a pas écrit de livres, il n'a pas fondé d'école, il n'a pas fait de conquêtes, il n'a pas apporté de théories scientifiques qui auraient pu révolutionner le monde. En revanche, il a été totalement incompris dans sa famille, famille pauvre, il a été trahi, vous le savez, abandonné par ses disciples, il a dû s'enfuir pour éviter la mort, pour finalement, et bien mourir comme un vaurien sur une croix, comme un malfrat. Quel destin pour cet homme ! Jésus pourtant, malgré cela, a bouleversé l'histoire humaine, bouleversé l'histoire humaine. Et quand il était sur terre, il faisait appel à la conscience des gens, il leur demandait de réfléchir, et nous ne sommes pas dispensés de la réflexion encore nous aujourd'hui. Il y avait une chose, et il y a toujours cette chose que Jésus-Christ veut plus particulièrement chez vous et moi. Et bien, vous trouvez cette chose dans le proverbe 4, verset 23. Je vais vous lire cela. Cette chose qu'il souhaite posséder chez l'être humain. Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de vie. » « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » C'est bien marqué, hein ? « Plus que toute autre chose. » C'est vrai que le cœur est un espace qui est réservé à la communion avec Christ. C'est un endroit ultra privilégié, ultra privilégié. Il est en principe inviolable. Et ce mot « cœur », vous le trouvez mentionné des dizaines et des dizaines de fois dans la parole de Dieu. Regardez simplement une concordance, et vous verrez toutes les fois que le mot « cœur » est utilisé par la parole de Dieu. Ce cœur est l'objet de toute la tendresse de Dieu. Mais seulement beaucoup de choses peuvent ravir ce cœur à Jésus-Christ. Il y a quelque chose en particulier qui peut effectivement nous ravir ce cœur, et Dieu nous met en garde. Eh bien, c'est l'amour du monde. La Bible condamne l'amour du monde. Vous le savez, dans ce texte de 1 Jean 2, verset 15, je vais vous le lire. « N'aimez pas le monde, ni rien de qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est clair, c'est net, pas besoin de décodeur ou d'explication. 1 Jean 2, verset 15. Mais dans le même temps, et vous connaissez très bien ce texte, La Bible affirme dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde. » Vous connaissez quand même ce verset. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces deux versets qui semblent apparemment paradoxales ? « N'aimez pas le monde, Dieu a tant aimé le monde. » Vous savez qu'avant de faire entrer son peuple dans la terre promise, Dieu avait dit à Israël de faire très attention à lui, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des types de compromissions. Vous avez ce verset qui est assez long, dans Deutéronome 7, des compromissions avec les peuples idolâtres, païens, voisins. Et Deutéronome 7, juste pour prendre quelques phrases, « Tu ne t'allieras pas par des mariages avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour leur fils. » Et ça continue, puis à la fin, il est écrit, « Vous briserez, vous démolirez, vous abattrez toutes ces idoles, tout ce paganisme. » Ça, c'était un avertissement de Dieu à Israël, la prunelle de ses yeux. Alors, on peut dire que le bonheur de ce peuple, finalement, dépendait du respect de cette exigence. Vous savez aussi l'autre histoire, quand Daniel se retrouva à la cour de Babylone, il a décidé de ne pas transgresser les lois alimentaires qui venaient de la loi mosaïque, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Daniel avait pourtant des principes clairs, nets, et il n'entendait pas se soumettre à n'importe qui, quand bien même au roi et au chef. C'est vrai que sa foi a forcé l'admiration, et c'est une foi qui est allée jusqu'à braver les représailles du roi. Il faut reconnaître que le monde exige de vous et moi, de vous et moi, beaucoup de choses, et surtout de marcher au son et au pas. Que l'on se prosterne devant ses dieux et qu'on adore ses idoles. Voilà ce que le monde veut de nous, que nous marchions au son de sa propre musique. Quand le roi Nabucodonosor, que vous connaissez, a érigé cette statue de plus de 30 mètres, 40 mètres, je ne sais plus, il a obligé tous ses sujets à se prosterner devant cette statue. Vous connaissez cette histoire, je pense. Alors, il y a quand même trois personnes qui ont refusé de se prosterner. Ce sont les amis de Daniel, au péril de leur vie. Et pourtant, ce roi ne plaisantait pas. Vous le connaissez, vous retrouvez cette histoire dans Daniel 2, verset 19. Et quand le monde veut absolument vous contraindre, nous contraindre, c'est-à-dire nous avoir, eh bien le monde va nous piéger. Alors, certains peuvent parler de complot. On peut prendre aussi le mot piéger. Il va nous piéger. Et la Bible encore fournit des exemples où des hommes et des femmes de Dieu ont été piégés. Daniel, toujours le même, devenu ministre, a excité finalement la jalousie des gens qui étaient dans la cour du roi Nabucodonosor. Et ce roi a promulgué une loi qui stipulait qu'aucune prière, encore une fois, vous connaissez bien cette histoire, ne devait être adressée à d'autres personnes qu'à lui. Là encore, Daniel a continué de prier son Dieu, n'est-ce pas ? Trois fois par jour, les volets ouverts, si ma mémoire est bonne. Il n'a pas fermé ses volets pour cacher qu'on était vendredi soir et que les voisins ne s'aperçoivent pas que c'est une famille d'adventistes. Il n'a pas tiré les rideaux. Il a laissé bien ouverts les volets pour que, justement, on voit qu'il brave l'ordre du roi. Quel courage, n'est-ce pas ? Nous admirons beaucoup de gens courageux à la télévision, tous ces personnages qui peuplent notre quotidien. Mais quel courage ! Ça, c'est du courage. Et ça lui a valu, comme vous le savez, d'être jeté dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Dieu n'a pas abandonné, Daniel. Alors, vous me direz, par rapport à ces deux versets, qu'est-ce que le monde ? Finalement, c'est quoi le monde ? C'est à peu près tout et n'importe quoi. C'est très impersonnel, le monde. Eh bien, la Bible donne trois définitions du monde. D'abord, le monde physique, c'est-à-dire l'univers, les planètes, toutes ces choses. Vous avez le monde humain, vous et moi, les terriens, les habitants de la Terre. Et puis, vous avez le monde temporel, le monde séculier. Et vous avez, pour finir, le monde moral. Alors, c'est toutes les valeurs du monde. Toutes les valeurs, toute cette entité morale et spirituelle que véhicule le monde. Donc, vous voyez, plusieurs emplois du mot monde. Encore faut-il bien définir ce qu'on entend par le monde. Eh bien, vous savez, le monde auquel Dieu nous invite vraiment à renoncer, vous et moi, alors, ce n'est pas toujours facile, c'est plutôt douloureux, il faut le reconnaître. Mais si Dieu nous demande ça, c'est qu'il y a une raison. Eh bien, nous devons renoncer à ce monde avec sa moralité, ses valeurs qui, finalement, ne mènent à rien, si ce n'est à se taper le mur, et après reconnaître les dégâts, puis après venir pleurer, pour dire, ah ben oui, mais la Bible t'avait dit, mon frère, ma sœur, que t'allais droit dans le mur. C'est ce monde-là auquel Dieu nous invite véritablement à renoncer. Parce que ce monde que nous vivons a fait totalement allégeance à Satan. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a un milliard et demi de musulmans, un milliard peut-être et demi de chrétiens, et l'autre dénomination, ça ne fait pas le compte. Le monde est bien sous la domination de Satan. Le monde, c'est la sphère d'influence de Satan. Tout ce qui touche à la politique, au social, au culturel, à l'économie, tout ça, c'est la sphère du diable. La finance, le monde social. Et si je reviens à ce texte de 1 Jean 2,15, Jean évoque trois grandes vérités. Trois grandes vérités. On va les voir. Tout d'abord, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, dans cette convoitise, « Le désir s'impose à vous et moi, et nous pousse à agir, alors même que nous savons que nous ne devons pas agir dans ce sens-là. » Si ça ne vous est jamais arrivé, alors là, je vous dis bravo. Parce que nous sommes systématiquement en conflit permanent. Ne pas faire, faire, ne pas faire, alors que je sais qu'il ne faut pas faire, mais je fais quand même. Ça devrait vous rappeler un homme, Paul, dans Romains 7 et 8. « Je veux faire ce que je ne veux pas, si je fais, je fais. » Et ça développe. La convoitise est un désir qui est incontrôlé et qui ne tient pas compte, au final, de la volonté de Dieu. Le désir de la chair, tout ce qui aspire de plus mauvais qui est en moi, aspire effectivement, vient de mes désirs corrompus, de cette nature qui est finalement corrompue. La convoitise de la chair s'intéresse à tout ce que l'écriture appelle les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair, je vais vous en citer quelques exemples. L'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, je pense que vous n'êtes pas des sorciers, les passions jalouses, les disputes, les fureurs, les beuveries, les orgies, les ambitions personnelles, les dissensions, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Tout ça, c'est franchement, vraiment, vraiment pas terrible. Et tout cela est en opposition à ce que la Bible le dit, vous connaissez le fruit de l'esprit, c'est-à-dire, c'est pas pour faire un sondage, amour, paix, joie, douceur, patience, maîtrise de soi, bonté, foi, bienveillance. Vous avouerez que ça tranche. Ça crée quand même décalage entre les œuvres de la chair que nous produisons naturellement et quand une convoitise arrive, nous exerçons ces œuvres de la chair à l'opposé, le fruit de l'esprit. Convoitise de la chair. Maintenant, un Jean de 15 convoitise des yeux. Alors, quand on a des lunettes, on devrait pouvoir encore mieux voir la convoitise des yeux que quand on n'a pas de lunettes. Alors ça, ça correspond au fait de désirer, ce qui gratifie nos désirs corrompus par le biais du regard incontrôlé. Alors moi, je vous regarde. Puis vous me regardez aussi. Mais ça, cette vue, c'est terrible parce que la Bible souligne avec justesse d'ailleurs le danger que représente un regard incontrôlé, un regard qui n'est pas maîtrisé. Vous avez plusieurs exemples dans la Bible. Ève, quel regard elle n'a pas porté sur la pomme ? Objet désirable. Ça devait être bon à manger d'ailleurs. Le texte le dit. À quand ? David. David est bête chez bas. Un soir, il fait bon, je me promène et je vois cette femme dénudée et hop, ça y est. Tout s'est enclenché jusqu'à la consommation de l'acte sexuel. Regards non maîtrisés. Alors aujourd'hui, nous sommes bombardés d'images qui fait que nous ne contrôlons plus, peu ou pas, nos regards. Et pourtant, il nous faut contrôler nos regards, maîtriser nos regards parce qu'après, s'enclenchent tout un tas de choses dans la tête. Et encore une fois, si vous n'êtes pas soumis, si vous n'avez jamais connu ça, alors là, je vous dis super bravo. Vous êtes des héros parce que je crois que nous sommes tout le contraire. Nous sommes le théâtre de force antagoniste. Ève, à Caen et David, je vous ai donné ces exemples. Le monde aime ce qui brille, n'est-ce pas ? Le monde admire, le monde idolâtre, la beauté physique, évidemment. Beaucoup de gens, je le remarque autour de moi, sont dépendants du regard de l'autre. Beaucoup sont dépendants du regard de l'autre. le corps, lui, est devenu une vitrine. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de son corps ? On le tatoue, on le perce, on le maquille, on en fait ce qu'on veut maintenant de son corps. La convoitise des yeux, comme le dit Jean, stimule et satisfait cette volonté de jouissance. Je m'aime, je suis beau, je me regarde. Ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger, ne pas se coiffer et puis ne pas regarder si je me présente correctement devant Dieu, par exemple, pour un jour de sabbat. Ce n'est pas ça. C'est cette auto-admiration que le monde nous impose, finalement. Et donc, du coup, on trouve normal de passer du temps devant sa glace à se regarder pour des choses qui sont superfus. Dieu nous a déjà bien créés. Nous sommes beaux par nature, n'est-ce pas ? Dieu a déjà tout fait. Mais attention, à ne pas pousser le bouchon beaucoup plus loin parce que là encore s'enclenchent tout un tas de choses dans le cerveau de l'homme et de la femme. Troisième sujet que nous propose Jean, ce n'est pas moi, c'est dans 1 de 15, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie correspond à ce que l'on pourrait appeler de l'arrogance, c'est-à-dire la gloire qu'un homme se targuerait d'avoir, par exemple, par rapport à son statut. par rapport à sa classe sociale. En gros, quand on veut en jeter, comme on dit, vis-à-vis des gens, eh bien, on s'approprie une espèce de gloire. C'est ça, l'orgueil de la vie. Le problème, c'est que l'orgueil de la vie a été le déclencheur de la guerre dans le ciel. si vous rencontrez des gens que vous jugez orgueilleux, regardez-les et avec le feedback que vous avez de la Bible, ça devrait vous rappeler quand même une histoire qui s'est passée au ciel. C'est l'orgueil qui a poussé Lucifer à vouloir la gloire que Dieu avait vis-à-vis de ses anges. Méfiance de l'orgueil, méfiance. Dieu résiste aux orgueilleux et encore une fois l'orgueil c'est être, s'approprier une gloire mais qu'on n'a pas. L'homme n'est pas glorieux. L'homme n'est pas glorieux. Parce que si je vous dis ça, c'est parce qu'avec ces trois leviers-là, convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil, ce sont les trois leviers sur lesquels Satan agit pour avoir sa place dans mon cœur. Et j'imagine aussi dans le vôtre. Pour renoncer donc à l'esprit du monde et à tous ces dictates, il faut, je pense, plusieurs points mais notamment un, ne pas rechercher l'approbation des hommes. Je ne suis pas en train de vous pousser à une désobéissance civile ni civique. Mais vous allez comprendre très bien parce que dans Galate 1, verset 10, vous le lirez, Galate 1, verset 10, voilà ce que dit Paul. Paul, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Paul, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Il poursuit, mon désir est-il de plaire aux hommes ? Et il dit encore, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Le chrétien qui cherche à plaire aux hommes et à se conformer à des critères humains pour se faire bien voir dans le monde ou dans la société, il prouve simplement qu'il est plus important de plaire aux hommes que de plaire à Dieu. le seul signal qu'il envoie au ciel en vouloir plaire aux hommes, il est en train de dire à Dieu, bon, je t'aime, excuse-moi, mais je préfère d'abord plaire aux hommes plutôt que de te plaire. Je ne sais pas comment c'est reçu dans les cours célestes ce type de message que l'on envoie. Et je le dis pour vous et pour moi. ça prouve tout ça qu'effectivement, comme je vous disais, il y a deux conflits dans l'homme, deux conflits. Moïse nous dit, et c'est beau ce qu'il nous a dit dans la Bible toujours, qu'il tenait, j'aime beaucoup ça quand j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi, qu'il tenait l'humiliation de Christ pour une richesse beaucoup plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Quelle phrase ! Moïse a quitté sa condition de futur grand monarque pour finalement répondre à un appel de Christ. Et il tenait pour l'humiliation de Christ une richesse beaucoup plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Le trésor de la Banque de France, ce n'est pas les trésors de l'Égypte. Le trésor de l'Égypte, c'était quelque chose à l'époque. Eh bien, Moïse préférait être humilié parce qu'on dit qu'il marchait avec Christ plutôt que de jouir de tout ça. Toujours pour renoncer au monde, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis simplement là pour vous dire attention, il y a des choses, regardez, mettez vos lunettes, changez d'opticien si ce n'est pas les mêmes, si ça m'a augmenté la focale, je ne sais pas. Moi, ma vue baisse, alors je vais bientôt changer parce que là, j'ai encore des choses que je ne vois pas. Donc, l'Éternel me dit je vais faire baisser ta vue, tu vas augmenter les trucs, comme ça, tu verras des choses. Pour renoncer au monde et à ses valeurs, il faut comprendre et vivre, parce que ce n'est pas simplement intellectuel, vivre la juste valeur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et vous avez ce merveilleux texte dans Tite 2, versets 11 à 15, ça ne fait que 4 versets à lire. Tite 2, 11 à 15. Qu'est-ce que la grâce m'enseigne ? Elle m'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises et à vivre, et je vous laisse lire le reste, nous avons peu de temps. Donc, la grâce, elle a une valeur d'enseignement, comme un prof qui donnerait un cours. La grâce enseigne et me pousse à vivre en fin de compte une autre vie que ce que me propose le monde. Ah ! La grâce, ce n'est pas simplement un homme qui est mort il y a 2000 ans sur une croix et le sang a coulé et la grâce a embrasé l'humanité. Non, non, la grâce, c'est un principe actif. C'est comme quelque chose qui bout sur le feu, sa vie. C'est quelque chose qui doit vivre en moi. C'est une force dynamique, la grâce. Ce n'est pas quelque chose, évidemment, de statique, a contrario. Ce n'est pas inerte, c'est actif, la grâce. Donc, quand vous entendez prêcher par les médités de la grâce, pensez tout de suite à quelque chose comme une cocotte minute. Ça bout sa vie. Eh bien, ça m'enseigne la grâce et ça me pousse à vivre autre chose, que ce que le monde veut bien m'offrir. Je regardais dans le métro Lady Gaga. Vous connaissez ? Lady Gaga. Encore un album à moitié dénudé dans le métro. Si c'est ça que le monde, la France, l'univers a à nous offrir, vous avouerez que c'est bien pauvre. Et je ne cite pas tous les autres. Toutes ces valeurs. Et ça, c'est uniquement dans le domaine de la chanson. Je ne parle même pas d'autres domaines. La grâce, c'est quelque chose de statique. Et comme le diable a compris ça, il propose une autre grâce. Eh oui, parce que le diable, c'est toujours la contrefaçon. C'est toujours un contrefacteur. Il propose quelque chose qui marche très bien. Ça, il faut avouer qu'il a réussi aussi sur ce plan. C'est la grâce à bon marché. Ce que je dis souvent dans mes méditations, la grâce discount, la grâce low cost. Ça ne coûte pas cher cette grâce-là. Et ce n'est pas moi qui vais en parler de la grâce aujourd'hui à bon marché. C'est un autre homme qui est protestant que j'ai découvert par quelques écrits, notamment par quelques citations. c'est Dietrich Bonhoeffer. Il a fini sa vie dans les fours nazis. Voilà ce qu'il a dit. La grâce à bon marché, c'est un pardon à bon marché. La facture a été payée à la croix. Vous voyez la facture, c'est payé à la croix. Et sur la foi de cette facture, eh bien, je peux tout obtenir gratuitement. Et donc, on trouve un voile pour couvrir nos péchés, des péchés dont on ne se repent pas. Forcément, Dieu est mort à la croix et nous a pardonné. Il n'y a même pas besoin de se repentir de nos péchés. Et puis, on ne désire même pas d'ailleurs s'en séparer. Après tout, comme il a fait tout le taf, tout le boulot il y a 2000 ans, ce n'est pas un problème. On continue de tracer la route avec lui et on est tranquille. Ça, c'est la grâce à bon marché. Sauf que ce n'est pas la grâce qui est dans ce livre-là. Vous aurez un choix à faire. J'espère que vous l'avez déjà fait, ce choix. Ça, ce n'est surtout pas la grâce à bon marché. Parce que ça, c'est une grâce qui a coûté très cher. Très, très cher. Dieu n'avait qu'un fils. Je vous le rappelle. Il a donné son fils unique. Je ne sais pas ce que c'est que de donner son fils unique. Et je ne sais pas encore une fois si j'en serais capable. J'en ai deux. Je pourrais me dire, ça compensera, il en restera un. Dieu a donné son fils unique. C'est surtout pas une grâce à bon marché. Et puis, pour renoncer au monde et à ses pièges, vous et moi, il faut expérimenter la croix. Et oui, la croix. Chaque jour. Ce texte de Jacques IV, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est simple. C'est très simple. Et c'est une valeur pédagogique. C'est le monde et ses valeurs qui ont cloué le Christ à la croix. Vous le savez bien. Et pour revenir à Paul, parce que Paul, c'est un personnage extraordinaire, Paul. Paul a un moment donné de sa vie. Alors, on va dire après Damas. Évidemment. Après le chemin de Damas, Paul n'a pas cherché à faire plaisir aux autres. Il n'a pas cherché à faire plaisir aux religieux de son époque. Il n'a pas cherché à faire plaisir à ses anciens copains rabbins. Non. Paul n'a pas cherché à leur faire plaisir une fois qu'il a été converti et qu'il a vécu et vu Christ. En tout cas, qu'il a senti Christ dans sa vie et qu'il l'a suivi. Non. Ce que recherchait Paul, c'était d'être une nouvelle créature. Il aurait pu faire les deux, avoir découvert le Christ et puis continuer à faire comme ses copains rabbins. Il n'a pas cherché à faire ça. Il a dit je veux être une nouvelle créature et j'ai rencontré la seule personne qui peut me faire devenir une nouvelle créature. Ciao mes copains rabbins. C'est terminé. J'arrête avec vos rites religieux. Moi, j'ai trouvé une autre personne. Il faut du courage pour ça. Il faut du courage et Paul est admiratif pour ça. délivrer de l'esclavage. Voilà ce que Paul voulait être une fois qu'il a rencontré Christ. Délivrer de ses vices, délivrer de ses passions, délivrer de ses hormones et oui, qui le poussaient à persécuter et à tuer des chrétiens. Parce que c'était ça le Paul avant Damas. Si vous l'aviez rencontré avant Damas, il n'aurait fait aucun cas de vous. terminé. Joli, pas joli, blanc, noir, vert. Vous étiez chrétien, vous étiez à éliminer. Et c'est Paul qui vous aurait éliminé. Sans problème. Sans problème de conscience. Uniquement parce que vous êtes chrétien. Seulement, quand il a rencontré Christ, c'était terminé tout ça. Mais ses copains continuaient. Seule la croix de Christ permet d'atteindre cet objectif, chers amis. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. L'évangile, c'est une très 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 bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que l'évangile, c'est la seule forme de libération de tous mes esclavages. De tous mes esclavages. Expérimentez la croix. Voilà ce que nous dit Paul. Entre autres. Et regardez un texte dans Esaïe 6, au verset 2. Prenez vos Bibles. Esaïe 6, au verset 2. On voit des séraphins. Donc ce sont des anges. Jusque là, on est d'accord. Qui se tiennent au-dessus du trône et ils crient « Saint, 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 elle éternelle des armées ». Esaïe 6, verset 2. « Saint, 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 elle éternelle des armées, la terre est pleine de sa gloire ». Si je vous pose une question, qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Je me suis posé la question, j'ai étudié, j'ai regardé, parce que moi, il n'y a rien qui tombe comme la pluie sur ma tête. La gloire de Dieu, finalement, à bien réfléchir, c'est son caractère. C'est son caractère. La gloire de Dieu est révélée dans la lumière aveuglante de Golgotha. Cette gloire se révèle dans Golgotha qui dégage une lumière telle que le péché ne peut pas exister en présence de cette lumière. Je faisais l'expérience ce matin, en voiture, le soleil plein face. Non, je passe sous un tunnel tout noir. Du coup, en peu de temps, mais vraiment en peu de temps, mes yeux se sont habitués donc à la noirceur. Quand nous sommes sortis du tunnel, grand soleil, paf ! Je ne pouvais plus tout à fait voir devant, j'avais oublié mes lunettes de soleil. Il a fallu un temps de réadaptation de ma vue parce que j'étais passé de la noirceur à la lumière. Le péché ne tiendra jamais quand il sortira du tunnel devant la lumière que dégage Christ. Et si on poursuit la lecture d'Ésaïe 6, vous remarquerez que Ésaïe 6 est la condition du peuple dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Et c'est seulement dans les dernières heures de l'histoire que le peuple de Dieu apprendra à saisir combien cette grâce a coûté à Dieu. C'est malheureux qu'il faille toujours attendre presque la fin, presque quelque chose de butoir comme une date pour prendre conscience tout ce que Golgotha a coûté. Je n'ai pas toujours pris conscience dans ma vie du sacrifice de Christ et de ce qu'a dégagé Golgotha. mais seulement avec l'étude la méditation là les choses ressortent et là vous prenez conscience. Alors je vous pose une question très simple comment continuer de tourner le dos à Dieu d'être en rébellion vis-à-vis de Lui si mon cœur a été attendri par rapport à tout ce sang qui a coulé. Tout ce sang qui a coulé d'une croix nous y croyons sans faire de jeu de mots alors si je suis attendri par ce sang comment je peux continuer à vivre une vie où je tourne le dos à Dieu. Alors nous nous sommes croyants peut-être un trois quarts peut-être un demi je ne sais pas moi je ne suis pas dans vos vies mais ça comme ça ce n'est pas possible ça ne va pas grandir on va tous se planter tous se planter la grâce m'apprend à dire non aux convoitises de ce monde et à toutes ces intoxications et la grâce surtout elle m'apprend à aimer Jésus Christ encore une fois c'est là que vous voyez que c'est un principe actif la grâce ce n'est pas quelque chose qui a été fait sur une croix encore une fois il y a 2000 ans ça continue de pouvoir vivre dans ma vie et ça m'apprend à aimer Jésus Christ titre 2 le dit toujours d'ailleurs verset 11 Dieu dit finalement que si nous attachons du prix à ce que son fils a fait à la croix et bien Dieu promet de nous arracher de toutes nos servitudes toutes nos servitudes je pense je pense que l'esclavage est une servitude et je pense que quand on s'adresse à une personne de couleur africain ou antillais il doit savoir ce que c'est que l'esclavage il doit pouvoir savoir ce que c'est et comme l'adventisme en France est antillais quand on touche à ce sujet si vous remontez faites appel à vos arrières grands-parents vos grands-parents qu'ils vous parlent de ça et vous verrez qu'ils ne vous parleront pas de l'esclavage en rigolant aller à Bordeaux puisque c'était l'un des points du triangle Bordeaux l'Afrique les Antilles il n'y a rien de drôle il n'y a rien de drôle et pourtant nous sommes en permanence esclaves de quelque chose alors pourquoi nous ça nous amuserait d'être esclaves de la mode des bijoux du maquillage de tout ça pourquoi ça m'amuserait alors qu'un esclavage ce n'est pas amusant vous avez déjà fait rire un noir sur l'esclavage essayez de faire rire un juif sur les fours crématoires vous y arriverez je ne crois pas qu'on essaiera ce sont des formes d'esclavage elles n'ont pas toutes le même niveau mais ce sont des formes d'esclavage et bien l'évangile veut nous libérer de tout ça de nos angoisses de vos angoisses de vos peurs de vos craintes de tout ce qui peut vous passer par la tête vos petits soucis comme vos grands soucis tout ça l'éternel l'évangile au contact de Jésus va liquider ça brûler toutes ces choses dans nos têtes et dans nos cœurs surtout dans nos cœurs c'est pour ça qu'il veut mon cœur et le vôtre et il ne veut pas le partager parce que qui dit partage ce ne sera pas possible si Jésus est un sauveur parfait et c'est un sauveur parfait et bien il peut me guérir parfaitement de tous mes esclavages de toutes mes addictions ou de tout ce qui peut me passer par la tête il peut éliminer mes rébellions il peut éliminer mes péchés et il peut changer mon caractère si c'est un sauveur parfait il peut faire ça si ce n'est pas un sauveur parfait il ne pourra pas faire ça parfaitement il faut choisir quel sauveur vous avez dans votre cœur encore une fois il y a une position à prendre il y a un choix à prendre par rapport à l'évangile et par rapport au vécu de cet évangile dans vos vies moi j'ai choisi un sauveur parfait je vous le dis comme ça vous avez une petite information le problème c'est qu'il existe une très grande incrédulité c'est le fait de ne pas croire un incrédule c'est quelqu'un qui ne croit pas il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'est pas capable de faire une révolution dans leur vie et dans leur tête il y a plein de choses que Jésus peut changer mais il y a des choses qu'il ne peut pas changer donc ce n'est donc pas un sauveur parfait il m'a donc sauvé imparfaitement s'il ne peut pas faire la révolution dans ma vie et beaucoup de gens pensent que Dieu ne peut pas tout régler dans ma vie surtout au niveau du péché alors ce sujet il est grave ce dont je vous parle c'est grave parce que la Bible emploie ce terme mourir à soi-même et bien un cœur qui meurt à soi-même à lui-même c'est un cœur qui rend les armes façon de parler il dit voilà Seigneur maintenant tu prends tout tu prends tout voilà tu prends ma vie je suis là travaille en moi fais ton travail et aide-moi à marcher avec toi parce que si je compte que sur moi-même je n'y arriverai pas l'évangile encore une fois chers amis est très certainement une bonne nouvelle son rôle de sauveur fait que Jésus est tout à fait capable de faire tout ce que je viens de vous dire dans ma vie dans votre vie l'évangile c'est une excellente très bonne nouvelle car la grâce de Dieu communique au cœur qui croit qui veut croire à ça le désir d'abandonner toute rébellion contre Dieu c'est à dire je fais passer d'abord le plaisir de Dieu plutôt que mon plaisir je fais d'abord passer sa volonté plutôt que ma volonté ça ne veut pas dire que tout est annihilé dans ma vie ça y est je suis moins que rien une carpette on peut me marcher dessus c'est pas ça ça c'est une pensée trop simpliste par rapport à ce que je dis simplement je veux d'abord faire plaisir à Jésus Christ plutôt que de me faire plaisir à moi-même vous imaginez tout ce que ça va enclencher parce que Jésus il aime quand on lui fait plaisir vous le croyez ou pas ça est-ce que vous pensez que Jésus prend du plaisir quand vous lui faites plaisir dites-moi oui mais oui bien sûr Jésus a besoin d'être aimé nous on a besoin d'être aimé j'ai besoin d'être aimé par ma femme ma femme a besoin de se sentir aimé nous avons besoin de nous sentir aimé mais Jésus a besoin de se sentir aimé il est venu sauver une créature il a besoin de recevoir mon amour mais comment je vais lui montrer mon amour comment je vais lui exprimer mon amour en passant du temps avec plein d'autres choses qu'avec lui un couple normal ne tiendrait pas n'est-ce pas mesdames vous aimez trop pour ne pas recevoir un retour de l'amour donc si je veux montrer à Dieu que je l'aime et bien je vais lui faire plaisir et il sera heureux et il m'aimera et nous nous aimerons ça fait peut-être trop naïf mais en tout cas c'est cette relation que Dieu et pour ça c'est mon cœur qu'il veut prendre l'évangile est une très bonne nouvelle venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés c'est encore Dieu qui le dit ce n'est pas moi est-ce qu'il voulait dire par là qu'on était fatigué de la semaine oui on est fatigué de la semaine mais ce n'est pas ça le sens de ce texte ça veut dire cesser de résister c'est fatigant de résister vous n'avez jamais rencontré des gens qui rien qu'à les voir vous êtes fatigué de les voir parce que ils sont tout le temps en train de faire de la résistance tout un tas de trucs alors eux-mêmes sont fatigués de résister ça fatigue d'être tout le temps dans la résistance on perd des forces on est fatigué c'est ça notre cœur Dieu nous dit mais je sens que vous résistez à mes appels donc lâchez prise venez et mon jouet doux je suis facile à porter ramenez-moi tout ça je vais m'occuper de tout ça mais pour faire ça effectivement c'est notre cœur que nous devons à Dieu si vous regardez un beau texte encore je vous invite c'est le dernier texte à prendre regardez ce texte de 2 Corinthiens 11 il est assez long 2 Corinthiens 11 23 à 32 2 Corinthiens 11 j'aimerais vraiment que ce week-end vous méditiez que tu médites sur ce verset 2 Corinthiens 11 verset 23 à 32 on ne va pas tout lire on ne va pas tout lire mais si un jour ça ne va pas dans votre vie ok si vous êtes accablés par les problèmes toute la journée n'a pas été comme vous voulez ouvrez ce texte et regardez ce que dit Paul 2 Corinthiens 11 verset 23 il commence il commence bon au verset 24 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups au moins 3 fois j'ai été battu de verge 1 fois j'ai été lapidé 3 fois j'ai fait naufrage fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les oeuvres en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma nation mes anciens petits copains rabbins en péril de la part des païens en péril dans les vies en péril dans les déserts sur la mer par mes faux frères j'ai été dans le travail dans la peine exposé à de nombreuses veilles à la faim à la soif à des jeunes au froid et j'étais nu et je ne parle pas de toutes les autres choses comme ça et c'est comme ça comme ça mes chers frères et sœurs pourquoi Paul à un moment de cette vie n'a pas dit Seigneur stop basta moi j'ai eu mon quota moi je suis ton serviteur j'ai fait des voyages missionnaires je suis crevé mets-moi au repos ça suffit battu incendié verge la mort tout ça je suis fatigué prends quelqu'un d'autre j'ai fait mon boulot est-ce que Paul a dit ça à Dieu ? non il n'a pas dit ça quel était son moteur quand il a continué l'amour de Christ c'est ça c'est pour l'amour de Jésus Christ qu'il a continué jusqu'à la fin et bien ça c'est un exemple oh certes nous ne serons pas en péril sur les bateaux sur la lune ici non mais regardez ce texte il aurait pu très bien dire je suis fatigué Seigneur j'ai donné et bien non il a continué parce que sa seule motivation c'était l'amour qu'il ressentait pour Dieu et l'amour qu'il donnait à Dieu ça c'est de la motivation sans condition sans calcul sans arrière-pensée l'amour et l'amour Paul il va en parler dans 2 Corinthiens 5 verset 14 car il dit l'amour de Christ nous presse l'amour de Christ est une motivation si puissante qu'il devient qu'il devient impossible pour la personne qui croit à l'évangile de continuer de vivre pour elle-même Paul est absolument logique il a un amour fou pour Jésus Christ un amour fou 2 Corinthiens 5 verset 14 alors il y a une très belle citation qui dit la conversion ne place pas une chair nouvelle dans un esprit ancien mais un nouvel esprit dans une chair ancienne pour terminer quand les disciples ont vu la réalité de la croix chers amis rappelez-vous qu'ils n'ont jamais été ils n'ont plus été les mêmes il y avait les disciples avant Golgotha et il y avait les disciples après Golgotha parce que après Golgotha ils étaient tous sur la même longueur d'onde il y avait une unité entre eux et c'était une unité doctrinale c'était pas une unité de façade juste j'aime Jésus on est là on aime Jésus non il y avait une véritable unité doctrinale une unité doctrinale sur la nature de Jésus Christ sur sa mission pourquoi il était venu qu'est-ce qu'il avait fait et ça ça leur a brisé le coeur ça leur a brisé le coeur ce n'était plus les mêmes avant ils ont été radicalement transformés c'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi nous transformer radicalement pas la petite transformation à la semaine pas la petite transformation le lundi et reprendre le travail le vendredi jour de sabbat non une transformation radicale pour chacun d'entre nous et il saura ne pas nous violenter je vous rassure il saura ne pas nous violenter ils ont eu les disciples le coeur brisé par ce sacrifice Dieu veut préparer des hommes des femmes des jeunes des vieux pour tenir à la fin debout devant sa gloire et ce que nous étudions actuellement la purification du sanctuaire est une nécessité en ce sens on ne peut pas être adventiste du septième jour et nier la réalité de ce que Christ fait actuellement dans le sanctuaire céleste et ce qu'il fait c'est qu'il purifie mon âme tout de même il veut mon coeur mais il ne veut pas un coeur souillé alors c'est lui qui va faire ce travail et c'est ce qu'il fait actuellement dans le sanctuaire en parallèle avec mon coeur c'est beau ça qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cet évangile de Jésus Christ qui travaille pas simplement à me pardonner parce que sinon j'enverrai tout le temps des péchés parce que je fais tout le temps des bêtises non il veut stopper ce circuit il veut régénérer ce coeur pour que quand il reviendra ce sera un pec se marier vivre les noces en quelque sorte les disciples se sont rappelés ce Jésus avec qui il avait passé du temps ce Jésus sa simplicité d'ailleurs ne plaisait pas aux pharisiens la simplicité de Jésus ne plaisait pas aux pharisiens Jésus naquit pauvre parmi les pauvres afin que personne ne se sente trop pauvre pour venir à lui Jésus aurait aimé démontrer à sa génération que la valeur ne dépend pas de la richesse la valeur d'un homme ne dépend pas de sa classe sociale de son travail qu'il fait ce n'est pas un évangile de bling bling les classes sociales doivent s'arrêter là au pas du pied de la chapelle on ne doit pas retrouver ces distinctions dans l'église à toi tu fais ci alors tu mérites ma considération à toi tu es un ouvrier tu es un éboueur tu mériteras moins de considération toi tu es noir tu mériteras moins de considération parce que l'autre il est blanc ou vert ou jaune pas de ça dans l'église c'est pas l'église de l'évangile ça Jésus Christ n'a pas réussi à démontrer aux gens de son époque que la valeur d'un homme ne tient pas à sa classe sociale ni à son portefeuille ni à sa belle voiture et vous croyez qu'aujourd'hui les choses ont changé on ne regarde pas mieux le frère ou la soeur qui arrive avec le gros 4 cathodis plutôt que celui qui vient avec une petite 205 toute pourrie ça a changé ça depuis l'époque de Jésus Christ je le dis parce que j'ai une 205 pourrie je suis bien placé moi j'aime bien quand on me regarde parce qu'elle est belle ma voiture une 205 à 150 000 km et je voudrais pour jamais la grosse Audi qui fait du bruit pour qu'on la regarde oui tu sais ça ça va flamber l'Audi c'était rien l'Audi ça ne montera pas au ciel Jésus n'avait rien pour attirer le regard vous avez ça dans Esaïe 53 il n'avait strictement rien pour attirer le regard sa vie était frugale et quand il offrait un repas à un pauvre c'était pour se priver justement il ne mangeait pas puisqu'il avait offert ce repas sa simplicité ne plaisait pas aux pharisiens sa simplicité ne plaisait d'ailleurs à personne et d'ailleurs les personnes que Jésus fréquentait ça ne plaisait pas non plus Jésus fréquentait des prostituées des gens de mauvaise vie des collecteurs d'impôts des voleurs pour les gens de l'époque Jésus se laissait approcher Jésus se laissait toucher Jésus dialoguait Jésus parlait et pour eux Jésus n'avait pas de discernement spirituel pourquoi ? parce qu'il fréquentait ces gens là parce qu'il fréquentait ces gens là c'était eux les docteurs de la loi les pharisiens c'était eux les bien pensants c'était eux qui savaient les écritures qui pouvaient décrypter les écritures et donc Jésus aurait dû venir vers eux c'était eux la science et bien non Jésus passait du temps avec les rebuts de la société formidable Jésus Christ n'est-ce pas ? c'est ce Jésus que nous suivons quant à l'enseignement de Jésus Christ c'était trop simple comprenez il parle en parabole des épis de grains il prend des trucs de la vie courante ce Jésus c'était trop simple trop clair c'était trop facile on ne peut pas parler des gens avec des paraboles il faut sortir des grandes phrases des grandes théories n'est-ce pas ? est-ce que ça a changé encore aujourd'hui ? ça contrastait énormément avec les commandements des hommes que les pharisiens avaient mis à l'époque et pourtant et pourtant l'enseignement de Jésus Christ touchait le cœur des foules le cœur des foules ah Jésus connaît le cœur de l'homme et s'il se présentait aujourd'hui à notre société avec cette même simplicité avec ces mêmes paraboles avec ce même tact cette même pédagogie est-ce que vous croirez est-ce qu'il serait aussi bien accepté aujourd'hui ? je ne suis pas sûr parce que les systèmes en place sont toujours les mêmes et si Dieu se choisit des messagers qui n'ont pas l'agrément des hommes ils sont repoussés chers amis Jésus se présente à vous aujourd'hui comme hier comme demain quelle sera la réponse de votre cœur de mon cœur du cœur de nos amis de nos parents de vos frères de vos sœurs est-ce que vous allez partager ce cœur avec d'autres idoles d'autres choses puisse l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus Christ à la croix nous saisir pour que nous puissions vivre un cœur avec Jésus Christ qui ne soit pas partagé mais totalement totalement à lui c'est ce que je vous souhaite Amen Amen